Sur la responsabilité du capitaine Moussa Daddiskamara, vu les articles 28 du statut de Rome et 198 du Code pénal, les constants qu'en septembre 2009, le capitaine Moussa Daddiskamara assumait les hautes fonctions de chef de l'État. Fort de cette qualité, il nommait aussi bien aux emplois civils que militaires les actes de nomination des membres du gouvernement en janvier 2009 et celui d'Aboubakar Diakiti et Di Toumba en fonds foie. La garde présidentielle, l'unité d'élite chargée d'assurer sa sécurité, relevait directement de lui. Dans sa déposition à la barre, l'ancien chef d'État-major général des forces armées, Umar Sano, a déclaré ce qui suit. La garde présidentielle était placée sous le commandement direct du président Daddiskamara. C'est ce qui ressort d'ailleurs du procès verbal d'interrogatoire en date du 21 mars 2017 du commandant Aboubakar Diakiti et Di Toumba. A la prise du pouvoir, tous les groupes qui ont aidé Daddiskamara se relevaient directement de lui. Ceci démontre à suffisance que ces militaires qui portaient des berets rouges et qui ont opéré le 28 septembre 2009 au stade éponyme étaient tous de la garde présidentielle, donc placés sous l'autorité et le contrôle effectif du capitaine Moussa Daddiskamara. Il est judicieux de préciser qu'avant le massacre du 28 septembre, certains actes préparatoires ont été concoctés par le capitaine Moussa Daddiskamara lui-même, mais aussi par certains proches du régime, tels que Claude Pivy, Gono Sangaré, Georges, Macambo, Blaise Goumou et d'autres. Ces actes préparatoires sont entre autres la mobilisation des féticheurs par Gono Sangaré, l'encadrement par Claude Pivy de 400 jeunes dans l'enceinte de la présidence et l'infiltration des recrues de Kalea parmi les manifestants par Georges. Sur l'infiltration des recrues de Kalea, la déposition à la barre de Mamadi Soumaoro est sans équivoque quand il a dit « J'étais en formation commando à Kalea et c'est colonel bienvenu qui était mon directeur. Il y avait environ 12 000 recrues au camp. À l'approche des événements du 28 septembre 2009, plus précisément le 24 septembre, le sergent Bamba est venu lire la liste de ceux qui doivent aller en mission. Mais nous autres, on se demandait de quelle mission s'agissait. Ces commandos sont partis. Même Bienvenue Lama avait disparu. Quelques jours après, lorsqu'ils sont revenus, un d'entre eux avait une moto et de l'argent. D'autres étaient grièvement blessés. C'est le nommé Moriba qui m'a dit qu'il y a eu des dégâts à Conakry. Je précise que les colonels Blaise Gomu, Jean-Louis, Bamba et Gono Sangaré étaient fréquemment à Kalea. Il faut noter que c'est Jacques Mahomi qui a dirigé l'équipe, qui est parti au stade, qui était composé de 300 à 350 hommes. Quand Bamba lisait, Colonel Bienvenue Lama était présent et tous ces gens-là venaient essentiellement de deux compagnies. Charlie, composé de féticheurs et de titaniques. J'ai vu certains sortir du camp Kalea armé de fusils AK-47 et habillés en tenue de couleur khaki. En plus, il ne pouvait ignorer la tenue de cette manifestation qu'à résultant de ses propres déclarations à la barre relatives aux informations qu'il a reçues de son chargé d'opération, feu Joseph Macambo-Loi, la veille et le 28 septembre 2009, devait permettre au capitaine Moussa Dadis Kamara, sans nul doute, d'empêcher sa répression. Dans le même ordre, afin de mettre en exécution ses actes préparatoires, le 28 septembre 2009, la garde présidentielle s'est rendue au stade sur ordre du capitaine Moussa Dadis Kamara. Cette thèse est utilisée par la déclaration tenue par Aboubacar Gakite di Toumba lors de son interview du 5 février 2010 sur les zones de la RFI en ces termes. Moi, je demande au général Sekouba Konaté de me grâcier par rapport aux événements du 28 septembre, parce que ce jour-là, on s'est rendu au stade du 28 septembre, et que même eux, ils le savent, c'était sur ordre du président de la République. L'armée, c'est la hiérarchie, et la hiérarchie, c'est les ordres. Puis, si on s'en tient aux déclarations de la même personne tenue à l'audience publique, on s'aperçoit que l'intention du capitaine Moussa Dadis Kamara était de réprimer la manifestation. Il a dit ce qui suit. « J'ai vu ce jour-là un homme excité qui m'a dit « Toumba, le pouvoir est dans la rue. Ils vont le regretter. Il faut les mater. » Il faut reconnaître également que le capitaine Moussa Dadis Kamara a complètement manqué à son devoir d'interrompre le massacre. Sa déclaration à la barre prouve toute son indifférence face à la situation. Quand il dit ceci. « Lorsqu'on m'a dit que le massacre était en cours au stade, j'ai dit que je n'avais aucune possibilité d'envoyer des agents pour intervenir. » Aussi, si le capitaine Moussa Dadis Kamara avait désapprouvé leurs exactions, il les aurait sanctionnés administrativement ou aurait pris des mesures disciplinaires contre eux, chose qu'il n'a pas faite malgré sa connaissance des crimes commis et du contrôle qu'il exerçait sur leurs auteurs. Il s'ensuit qu'il a également manqué à son obligation de sanction telle que prévue par l'article 28 du statut de Rome. En conséquence de tout ce qui précède, il convient de déclarer le capitaine Moussa Dadis Kamara coupable des faits de crimes contre l'humanité sur la base de la responsabilité du supérieur hiérarchique. Sur la prescription de l'action publique à l'égard du général Moumadouba Toto Kamara et du colonel Sambarou Giamankan. Le général Moumadouba Toto Kamara, général de l'armée, premier vice-président du CNDD et ministre de la Sécurité et de la Protection Civile, et le colonel Sambarou Giamankan, commandant du camp Al-Faïa Yagyalo, au moment des faits, ont été renvoyés devant le tribunal de ce siège pour des infractions plus haussitées, requalifiées en des faits de crimes contre l'humanité. Mais avant l'ouverture du procès, ils sont décédés comme en fait foi la déclaration de décès numéro 021657 du 27 septembre 2022, établie par la direction de l'hôpital de l'amitié sino-guinienne, concernant le général Moumadouba Toto Kamara, et des déclarations faites à l'audience publique concernant le colonel Sambarou Giamankan. Au terme de l'article 2 du code de procédure pénale, l'action publique s'éteint par la mort de l'agent pénal. Il convient de constater la mort des susnommés et de déclarer l'action publique éteinte à leur égard. Sur la peine, l'article 77 du statut de Rome dispose. Sous réserve de l'article 110, la Cour peut prononcer contre une personne déclarée coupable d'un crime visé à l'article 5 du présent statut l'une des peines suivantes. A. Une peine d'emprisonnement à temps de 30 ans au plus. Ou B. Une peine d'emprisonnement à perpétuité si l'extrême gravité du crime et la situation personnelle du condamné le justifient. A la peine d'emprisonnement, la Cour peut ajouter A. Une amende fixée selon les critères prévus par le règlement de procédure et de preuves. B. La confiscation des profits, biens et avoirs, tirés directement ou indirectement du crime, sans préjudice des droits des tiers de bonne foi. Il ressort de ce texte que A. La détermination de la peine applicable aux coupables est fonction de l'unicité, de la pluralité ou de la gravité des crimes commis, ainsi que la contribution de celui-ci à la manifestation de la vérité. L'article 25 du Code pénal dispose Le but de la peine est d'assurer la protection de la société, de prévenir la commission de nouvelles infractions, de restaurer l'équilibre social, de sanctionner l'auteur de l'infraction et de favoriser son amendement, son insertion ou sa réinsertion dans le respect des intérêts de la victime. Capitaine Moussa Dadis Kamara Colonel Moussa Kieboru Kamara et commandant Aboubakar Diakite Di Toumba sont déclarés coupables des faits de crimes contre l'humanité pour viol, meurtre, torture, enlèvement, séquestration du fait de leur responsabilité du commandement. Sous-titrage Société Radio-Canada